Musique C'est l'heure du grand direct sur Mikuba Télévision. Merci à vous de nous rejoindre à la une de l'actualité. 47e prorogation de l'état de siège dans les provinces de Litorie et du Nord-Kivu. 368 élus l'ont adopté au cours de la plénière de ce 27 avril. La ministre de l'État en charge de la justice a motivé le maintien de cette mesure par le tableau de la situation sécuritaire marquée par l'accentuation des actions des groupes armés dans ces deux provinces de la République démocratique du Congo. Et puis la commission électorale nationale indépendante a remis à l'Assemblée nationale son rapport annuel ce 27 avril également. Le président de cette institution d'appui à la démocratie a déclaré que la centrale électorale est sur la dernière ligne droite vers les élections. C'était à l'issue de l'audience accordée à son équipe par le président de la Chambre basse du Parlement congolais, Christophe Mbosokodia. Dans la province du Lalaba, nous parlerons des 72 prisonniers du centre pénitentiaire de Zilala qui ont quitté la prison ce jeudi 27 avril et 24 autres ont bénéficié d'une réduction de peine. Ces pensionnaires ont bénéficié de la grâce présidentielle. octroyée par le président Félix-Antoine Tshisekezi dans l'ordonnance numéro 22 bar 254 signée le 27 avril et le 27 décembre 2022 portant mesures collectives de grâce. La cérémonie a été présidée par le parquet général près la cour d'appel du Lalaba et vous aurez à la suivre dans cette grande édition du journal sur Mikuba Télévision. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue à cette grande édition du journal sur Mikuba Télévision. A l'Assemblée nationale congolaise, les députés ont voté pour la 47e fois la prorogation de l'état des sièges dans les provinces de Litori et du Nord Kijou au cours de la plénière de ce 27 avril où 368 élus sur les 379 ont voté pour cette mesure. Dans son discours, la ministre d'État en charge de la justice a motivé le maintien de cette mesure par le tableau de la situation sécuritaire qui est marqué par l'accentuation des actions des groupes armés dans les deux provinces. Extrait de l'intervention de Rose Mutombo, ministre de la justice choisie pour vous par Léo Kingo. A ces jours, l'idéal de la paix n'est pas encore atteint car la situation sécuritaire demeure préoccupante, notamment dans la zone de Masisi, Routourou, Nirangongo, où, depuis quelques jours, il s'observe le renforcement de plusieurs positions par les terroristes RDF bar M23. Les différents mouvements de ces derniers, à Runyoni, à Tchanzu, à Sambigno, en direction de Tamungenga, Kalenguera, sur la route nationale 2, et la concentration sur l'axe Bossel-de-Pont-Mabenga, confirment ce renforcement et présage des attaques contre les positions de nos troupes loyalistes. Ces renforcements étant également visibles en face de Kibumbu, côté rwandais aux environs de Tongo, localité occupée par les contingents kenyans dans le cadre de la force régionale vers les localités Moulimbi et Ousekera. Face à ces tableaux, des dispositions idoines ont été prises pour que les activités de défense au front soient proportionnelles et, par-delà, supérieures aux menaces des forces ennemies. Eux égard de ce qui précède et vu l'accentuation des activités de certains groupes armés, tels que les terroristes M23 bar RDF qui exécutent les plans d'agression du pays par le Rwanda, il est impérieux que l'état de siège soit prorogé pour permettre à nos forces de défense et de sécurité de poursuivre leurs opérations de pacification des espaces concernés. Et puis une délégation de la communauté de l'Afrique de l'Est conduite par son secrétaire général Peter Mastaki est à Kinshasa. Elle a été chez le vice-premier ministre au ministre des Affaires étrangères entouré de six autres membres du gouvernement. Sur la table, le suivi du processus de paix en République démocratique du Congo. Les détails avec notre correspondant sur place, Félix Matudy. Une délégation de la East African Community conduite par son secrétaire général Peter Mastaki est à Kinshasa. Aujourd'hui, elle a été chez le vice-premier ministre des Affaires étrangères et de la francophonie, Christophe Lutundula Palapé-Napala, entouré de six autres membres du gouvernement. Sur la table, le suivi du processus de paix en République démocratique du Congo. Nous avons une séance de travail très, très importante qui porte particulièrement sur le suivi du processus de paix qui a été initié depuis l'Aérobie et qui continue en passant par l'Angola. Nous avons échangé aussi au sujet de la force régionale de l'Afrique de l'Est, dont le mandat a expiré depuis le 31 mars, conformément à l'article 26.1 de son statut, qu'on appelle Amadeur de Sofa. Et sous ce point-là, la RDC avait déjà saisi la communauté de certains amendements qu'il faut apporter. Les populations congolaises attendent une paix durable et le plus rapidement possible. Le gouvernement met donc tout en marche. Et puis la Commission électorale nationale indépendante a remis à l'Assemblée nationale son rapport annuel ce 27 avril. À cette occasion, le président Denis Kadima s'est félicité de la qualité du travail à Batsussi. Dans si peu de temps, notamment l'enrôlement, il a également déclaré que la centrale électorale est désormais sur la dernière ligne droite vers les élections. Suivez. Il faut dire que c'était une année remplie d'activités. Il y a des aspects à entrer à la cartographie des centres d'inscription. Mais le gros du travail tourne autour de l'enrôlement, l'identification et l'enrôlement des électeurs. Il y a un exercice qui vient de prendre fin il n'y a pas très longtemps. Et évidemment, il y a des questions aussi d'organisation interne, c'est-à-dire tout ce que la CENI a comme vision, comme mission, comme objectif stratégique, les résultats obtenus durant cet exercice. Donc, sans pouvoir aller dans les détails, je peux seulement vous dire que les résultats sont assez impressionnants. Pour une équipe qui a été mise en place avec beaucoup de retard, nous avons pu réaliser un très grand travail. Aujourd'hui, nous pouvons nous féliciter du fait que si vous prenez le cas, par exemple, de l'enrôlement des électeurs, ça a été fait en un temps record. Et ça, c'est une bonne progression parce que ça signifie qu'à l'avenir, tout le monde saura que ça peut se faire aussi avec un peu plus d'efficacité. Donc, il y a plein de choses, je ne peux pas vous donner tous les détails, mais sachez que c'est un rapport que vous aurez. Il a la disposition de tous les membres de l'Assemblée nationale. Donc, c'est un document public. Ceux qui ont des doutes peuvent se rendre compte que cette équipe est vraiment au travail. La CNI tout entière, avec tous nos démembrements, nous sommes mis au travail. Nous avions promis qu'on allait enrôler tout le monde. Je sais que comme vous êtes la personne, il ne peut dire qu'il n'a pas sa carte d'électeur. Tout le monde a été en mesure de se faire enrôler. Évidemment, c'est un exercice volontaire. Ceux qui ont voulu se sont fait enrôler. Maintenant, nous sommes dans la dernière phase de la finalisation de la liste des électeurs. Après, on va passer à la loi sur la réhabilitation. Autre chose, après leur réhabilitation, les députés provinciaux de la province de l'Équateur sont passés voir le vice-ministre, le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières dans le cadre d'une visite de courtoisie. Profitant de l'occasion, ils ont promis aux patrons de la territoriale de travailler pour la paix au niveau de leur province. Et par la même occasion, ces députés ont passé au peigne fin quelques problèmes au niveau de leur province avec Peter Kazadi-Kankondé. Félix Matoudi encore une fois. Comment les députés provinciaux de la province de l'Équateur, qui étaient invalidés, me réhabilitaient par la Cour constitutionnelle ? C'est pourquoi, avant de rentrer en Bandaka, nous sommes venus en visite de courtoisie auprès de son excellence, M. le vice-premier ministre, en charge de l'Intérieur, en vue de faire un tour d'horizon sur toute la situation de la province de l'Équateur. Nous sommes opérationnels, nous avons vu toute la hiérarchie du pays et nous sommes venus, terminés par le ministre de l'Intérieur, nous sommes opérationnels, nous rentrons en Bandaka pour occuper effectivement nos postes. Et nous venons de rassurer son excellence, M. le vice-premier ministre, qu'à notre retour en Bandaka, nous allons consolider la paix et nous allons consolider les travaux au niveau de l'Assemblée provinciale afin qu'il y ait cohésion avec l'exécutif provincial et surtout travailler pour le PDL 145. Nous avons certainement reçu la bénédiction de son excellence, M. le vice-premier ministre. Il nous a rassurés de son appui, mais il nous a aussi rassurés de la sécurisation par tous les services de sécurité de la province et il nous a demandé de garder le cadre de façon que nous puissions préparer bonnement les élections qui viennent déjà dans l'enquête. Coup d'envoi ce 27 avril à Kananga, des travaux de construction d'un forage d'eau à l'école d'administration et informatique militaire. Ce projet financé par le Fonds pour la promotion de l'industrie FPI est réalisé grâce au lobbying de la société civile. C'est la société Electro-Méga Système Congo qui exécute ces travaux. C'est ce que nous dit dans ce reportage notre correspondant depuis le Kassai, Solane Toumba Moufika. Regardez. Ces projets d'adduction d'eau potable à l'école d'administration et informatique militaire et leur est tombée d'un plaidoyer mené par la société civile du peuple auprès de la Direction Générale du Fonds pour la promotion de l'industrie FPI en sigle. Ceci passe par les constats selon lesquels les cadres et stagiaires de cette école effectuaient plus de 2 kilomètres pour avoir cette eau potable. Une des stagiaires témoigne. Dans ce mot de circonstance, le lieutenant Konel Mouti Zamoumbi, commandant de cette école, a émis l'effet de voir sa hiérarchie, appuyer ses services afin de résoudre d'autres inquiétudes. Les codes d'administration et d'informatique hébergent une cinquantaine de filles militaires nous envoyées par la hiérarchie pour une formation spécialisée en administration du personnel. Par cette occasion, nous sollicitons l'autorité du secrétaire général de bien vouloir donner les moyens nécessaires à la structure électro-méca-système Congo pour faire une grande addiction d'eau en vue de desservir non seulement le site de l'école d'administration et d'informatique, c'est-à-dire les installations hygiéniques et d'autorité des stagiaires, mais aussi les résidences des familles, des cadres de l'école d'administration et d'informatique. Emmanuel Isaka Bukapukasende, coordonnateur de la Société Civile du Peuple et représentant de la société MSCO qui construit ses forages, a remercié le chef de l'État et le directeur général de FPI pour leur sens d'écoute à son plaidoyer. Notre ring a réussi. Ainsi, je profite de l'occasion pour remercier le chef de l'État pour sa sagesse et ses oreilles qui nous ont écoutés. Et aujourd'hui, à travers l'entreprise MSCO, nous sommes venus lancer les travaux pour ses forages. Je profite pour remercier le DG des FPI qui a bien voulu ses forages pour se faire. Ceux travaux débutaient ce jeudi 27 avril 2023. Prendront 7 jours selon les estimations des ingénieurs pour qu'elle coule dans le robinet. Autre chose, 72 prisonniers ont quitté la prison centrale de Dilala et 24 autres ont bénéficié d'une réduction de peine. Ce 27 avril, la cérémonie a été présidée par le parquet général près la cour d'appel du Lualaba. Une décision qui est appliquée sur la base de l'ordonnance numéro 22, bar 254 du 27 décembre 2022, portant mesure collective de grâce édictée par le président de la République. C'est une ambiance de joie qui a régné dans l'enceinte de la prison de Dilala ce jeudi 27 avril. Le parquet des grandes instances d'économie a procédé à la libération des septembre détenus et a commis des infractions réprises dans la Grèce présidentielle signées en décembre passé par Félix Tisekeli. Il y a eu un but dans les bénéficiaires, dans ces cours de genre, des contenus qui ont commis des infractions, qui ont été reprises dans l'ordonnance. Mais ceux-là qui ne sont pas dans les critères qui vont rester. Après un contrôle physique, les graciens ont quitté sous une vive émotion, la maison pénitentiaire d'Edy Lala. Une réduction des peines de 5 ans a été également accordée à 24 détenus condamnés à une peine de servitude pénale ou des travaux forcés égales ou supérieures à 5 ans. Il y a certains condamnés qui ont été condamnés à 10 ans, qui ont été condamnés à 15 ans, mais ils vont bénéficier d'une réduction. Ce sont ceux-là qui doivent passer à l'administration pénitentiaire pour qu'ils soient communiqués de leurs peines qui restent abrigées dans la prison. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de la prison centrale d'Edy Lala en présence du procureur de la République, du substitut du procureur général près la cour d'appel du Lola-Bas, ainsi que du directeur de la prison. La grâce présidentielle est une suppression ou réduction des sanctions pénales accordées par le président de la République, mais qui n'efface nullement le casier judiciaire. Et puis le directeur régional sud invite la population de la ville de Coloésie à s'approprier la Société nationale d'électricité pour éviter les cas de vandalisme à répétition que vit la dite société au sujet des vols des conducteurs électriques. A cette même occasion, le directeur régional sud dit avoir évalué le niveau de distribution ici sur place à Coloésie et promet une amélioration, surtout en ce qui concerne les coupures intempestives du courant électrique. Suivez donc ici Mutombo Ngoï, directeur général, dans son propos recueillis pour vous par Olivier Kavonde. De manière générale, la situation est en train de s'améliorer. La sénale dans sa partie sud, ici dans la province de Lola-Bas, par rapport au dia une année, la situation est pratiquement en train de s'améliorer. Les coupures sont dites à beaucoup de choses. Elles sont liées principalement aux actes de vandalisme. Vous avez les deux actes de vandalisme qui s'opèrent nuit et jour avec les vols des conducteurs à plus voulus. Vous avez des occupations anarchiques, des couloirs et des habitudes, des lignes. Ce qui fait que tous ces actes empêchent que les interventions s'effacent plus rapidement qu'il y faut. Et en dehors de ça, vous avez aussi, des fois, quand les machines fonctionnent, vous avez les aléas de l'exploitation. Une machine peut s'arrêter et ça demande à ces gens-là de lui la charge. Mais plus, ce sont des actes de vandalisme. Vous avez, par exemple, les deux lignes visibles au département ouest qui subissent des vols reculants et journaliers tous les deux jours. Or, à ce moment-là, lorsque cette centrale est isolée dans les eaux, ça fait plus de 50 000 lois que vous n'allez pas véhiculer. Et ça apprenne une division de charge. À ce moment-là, ça crée aussi des perturbations sur les eaux. La politique de la SNEL, c'est ce que la SNEL est en train de faire. C'est remplacer toutes les lignes à la plus vraie part de la lune. C'est aussi l'engagement ferme avec les services de sécurité. C'est aussi l'opération qui est en cours. C'est celle de dégrippir tous les occupants anarchiques dans les droits de l'île d'attention. Ça, ce sont les grands engagements que la SNEL a pris. Et il faut savoir que le gouvernement provincial nous accompagne dans ça pour que nous puissions améliorer la décision de la technologie électrique. Poursuivons ce journal. Après avoir appris les moyens de communication moderne, les trois classes de la maternale de l'école Les Rachetés ont effectué ce 29 avril une classe promenade dans les installations de Mikuba Radio et Télévisions. Après avoir effectué une visite guidée, ces bambins ont tour à tour visité différents compartements pour faire connaissance des moyens de communication moderne. Objectif, permettre à ces bambins de mieux maîtriser la matière apprise à ce sujet. Suivez ce reportage de Grasse Calong. Il s'agit de trois classes de la maternelle fusionnées. Ces bambins de l'école Les Rachetés, accompagnés de leurs encadreurs, ont ciblé les installations de la chaîne de radio et télévision Mikuba pour palper du doigt la théorie apprise. De la réception au studio passant par le plateau et la régie, ces tout-pétits ont été soumis à une visite guidée pour acquérir les connaissances d'une manière pragmatique. Cette classe promenade intervient après avoir appris les différents moyens de communication modernes. Au sortir, ces bambins ont démontré leur savoir-faire. J'ai trois ans, j'ai déjà apprécié maintenant. Je récite au manger, je m'enlève à maman au manger. Il y a des fois, à ma chambre, à me baigner. Problème, problème, qui t'a créé, il est problème, partout où il est problème. Être célibataire, problème, s'est marié, problème, avoir des enfants, problème, être informateur, problème, être condonateur, problème, être directrice, problème, être enseignant, problème, être journaliste, problème, aux chers parents, les papers, car à tout problème, il y a une solution. Les encadreurs ne se sont pas empêchés également de délier leur langue. Notre visite d'aujourd'hui, c'est pour apprendre à nos enfants les moyens de communication modernes. Avant ces moyens de communication modernes, ils ont d'abord appris les moyens de communication ancestraux. L'école maternelle Le Racheté est située au quartier Joliscite, au numéro 6618 de l'avenue Chemin Public. Éducation Toujours, le complexe scolaire La Grandeur a organisé une journée porte ouverte ce vendredi 29 avril 2023. Plusieurs autorités du secteur de l'enseignement ont pris part à cette activité scientifique au cours de laquelle les élèves de cette école ont démontré leur potentiel. Regardez. Avec ce plateau 2, ces élèves de biochimie se fixent l'objectif, produire la mayonnaise. Au bout de quelques minutes, ces apprenants ont réalisé leur quête. Après un travail dans le silence, le complexe scolaire La Grandeur a ouvert ses portes aux parents afin de se rendre compte de la qualité de l'enseignement organisé dans cette institution. Aux côtés du gestionnaire de l'école, le ministre de l'éducation et les parents d'élèves ont fait le tour complet des laboratoires et des ateliers, notamment celui de la coupe et couture, de la mécanique, de l'électricité, ainsi que les laboratoires électroniques et informatiques, pour ne citer que cela. Les élèves ont prouvé à leurs parents de quoi ils sont capables. La conciliation de la théorie à la pratique est assurée dans toutes les options organisées dans cette école. Le ministre de l'éducation a invité les autres promoteurs d'école à emboîter le pas. C'est un conseil que je donne à d'autres écoles d'emboîter l'exemple du complexe scolaire La Grandeur parce que j'ai vu moi-même, les garçons, les filles, que j'ai encouragé surtout manipuler les matériels, les machines, alors que moi, en tant qu'un homme, j'avais peur. Les parents et les participants à cette journée d'exposition scientifique ont à l'unanimité salué et loué l'initiative et les efforts fournis par l'école La Grandeur. On a visité, on a vu vraiment de bonnes choses. Comme le nom l'indique de l'école, c'est La Grandeur. Vous-même, vous avez vu, vous êtes journaliste. C'est un Congolais que nous devons féliciter. On a tout pris à ce que nos élèves, nos enfants puissent défendre notre pays mais pourquoi pas défendre tous ceux qui seront eu comme barrage intellectuel dans le jour à venir. J'aimerais aussi le promoteur de cette école. Signalons par ailleurs que cette journée porte ouverte. Et puis le projet d'extension de la ville de Colosie est en voie de réalisation depuis la visite au lois-là-bas du ministre ayant à sa charge l'aménagement du territoire. Guy Loando a pendant son séjour lancé des travaux préparatoires. A l'issue de ceci, la ville de Colosie devra comprendre désormais six communes. Différentes questions se posent donc au sein de l'opinion. Entre autres, quels préalables doivent être pris en compte et quels peuvent être les retombées de cette nouvelle configuration sur le développement social de la ville. Gustave Moulangoy est ici au micro de Linda Kalenga-Mougangou. Suivez. En fait, l'opportunité il y a parce que depuis l'avènement du découpage administratif, il y avait déjà cette possibilité d'étendre la ville de Colosie par la mise sur pied des communes politiques, des communes administratives. Et d'ailleurs, à l'époque, je me rappelle, on parlait de huit communes, mais cette fois-ci on parlait de six. Lorsqu'on a décidé de créer cette province, il y avait un débat assez sérieux. Il y en a qui pensaient qu'il fallait réunir les moyens pour pouvoir doter le chef-lieu de la province de toutes les infrastructures, de tout ce qu'il fallait. Mais il y en a par contre qui pensaient que même en dessous de l'arbre, on pouvait siéger, on pouvait faire n'importe quoi. Donc, si on devait attendre ces opportunités-là, réunir les moyens, peut-être que Colosie n'aurait pas cette configuration aujourd'hui. Je pense peut-être qu'on peut donner raison à ceux-là qui pensaient que même en dessous de l'arbre, le conseil, plutôt l'assemblée provinciale pouvait se réunir. Est-il qu'on ne peut plus continuer sous cette lancée-là ? Depuis l'avènement de notre ville en tant que chef-lieu de la province, on a quand même réuni des moyens. Il y a quand même des moyens qui ont été forgés, raison pour laquelle je pense qu'il ne faut plus faire des choses au brouillon. Il faut, avec les moyens qu'on a déjà amassés depuis qu'on est province, faire déjà préparer. Depuis le 28 avril de chaque année, le monde célèbre la journée de la sécurité et de la santé au travail. À ce sujet, notre rédaction s'est tournée vers un expert dans la sécurité du travail pour parler des défis auxquels font face les travailleurs pour prévenir les accidents professionnels. Pour Philippe Milambo, le maître mot qui doit accompagner les travailleurs, c'est la prudence. Suivez. C'est dans le but d'attirer l'attention sur les risques qui guettent au quotidien les travailleurs dans leur milieu de travail que la journée internationale de la sécurité du travail a été instaurée. Un objectif qui vaut son pésan d'or d'après Philippe Milambo, expert en santé et sécurité du travail. Le bien fondé de la célébration de cette journée réside justement dans le fait que nous, acteurs de la sécurité du travail, nous nous assayons, nous réfléchissons sur comment améliorer les conditions des travailleurs pour qu'ils soient en sécurité tous les jours et retourner dans leur famille en bonne santé. Identifier les dangers liés au travail, évaluer les risques et contrôler les dangers avec les moyens nécessaires de protection sont là les grandes lignes du travail d'un agent de sécurité du travail. Malheureusement, les difficultés sont légion. Il s'est fait toujours que l'acteur de la sécurité du travail n'a pas tout ce qu'il lui faut. Premièrement, il faut les équipements de protection individuels qu'il faut doter aux agents pour qu'ils soient en sécurité. Et vous allez vous rendre compte quand vous circulez dans les entreprises de la place que le constat est amer, vous allez trouver des chaudronniers, des fondeurs qui travaillent sans des nuits anti-flammes. Je le disais, vous allez trouver des soudeurs qui travaillent sans masque à souder, vous allez trouver des manutentionnaires qui travaillent sans gants en cuir. Pour élever les défis, Philippe Milambo invite les parties prenantes à une prise de conscience. Donc, les employeurs doivent prendre conscience qu'ils doivent protéger les vies de leurs travailleurs en aménageant le milieu de travail de façon à le rendre sain, sécuritaire et salubre pour les employés. Et de l'autre côté, les employés doivent aussi prendre conscience. Je vous dirais qu'il arrive du foie que les employés, malgré qu'on a mis à leur disposition les équipements de protection individuels, malgré qu'on a mis à leur disposition les procédures de travail sécuritaires, mais ces derniers ne s'y conforme pas. Vous allez trouver un travailleur à qui on a tout donné, bon, qui est là-bas, qui néglige un peu. La journée du 28 avril est également consacrée à la commémoration des personnes mortes suite aux accidents du travail. Préoccupé, vous laisse dire, par l'évolution de la situation sanitaire des sinistrés du lycée Mwanga, la gouverneure intérimaire du Lollaba a dépêché ce 27 avril quelques membres de son gouvernement dans les structures sanitaires de Colosu où sont internées les personnes touchées par ce récent sinistre. Après cela, le ministre provincial de l'Intérieur, celui de la Santé, ainsi que la commissaire générale du gouvernement provincial en charge des affaires sociales, était sur le lieu des obsèques de l'ICN Tanga Maloba pour reconforter sa famille. Suivez. Les ministres provinciaux de la Santé et de l'Éducation ainsi que la commissaire générale du gouvernement provincial en charge des affaires sociales ont poursuivi avec leur tournée dans différentes structures sanitaires qui ont accueilli les élèves sinistrés du lycée Mwanga. Espérant Moussakam, Alain Kantenga, Nathalie Lundangandou étaient à l'hôpital SKK pour s'imprégner de l'évolution de la santé des patients. Les émissaires de Marie-Thérèse Massouka Saïni ont eu le temps de réconforter chaque victime. La délégation gouvernementale a ensuite pris la direction du ministère provincial de l'Intérieur pour faire le point avec le ministre Néoda Kapendawa Kapendawa sur la situation actuelle des malades. Encore affecté par ce drame qui a coûté la vie à une fillette de 11 ans, le ministre provincial de l'Intérieur a décidé de conduire la délégation au quartier Golf Istem où sont organisés les obsèques de cette lycéenne. Au nom de la gouverneure Massouka, en mission officielle aux États-Unis d'Amérique, Deoda Kapendawa Kapendawa a eu des mots appropriés pour consoler la famille éprouvée. C'est difficile de s'agir. L'âme de notre enfant est déjà de l'autorité. Maintenant, nous qui sommes restés, nous devons voir comment les choses vont se passer. Et qu'est-ce que Dieu va donner comme bénédiction à ce qui nous est arrivé. Tous se sont sentis réconfortés par le passage de ces membres de l'exécutif provincial du Lollaba. Voilà qui met un terme à cette édition du journal sur Nekoba Télévisions. Mesdames et messieurs, merci à vous tous de nous avoir suivis de partout à travers l'Afrique. Vous nous avez suivis depuis l'Est de la République démocratique du Congo, depuis la ville de Goma dans le Nord-Kivu. Merci également à vous tous. On se retrouve donc ce samedi pour une nouvelle grande édition du journal. Cette fois-là, il s'agira du journal du week-end. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Musique Musique